J'espère que le temps pourra nous faire jouer après clairement un 23 décembre on risque quand même d'avoir froid mais malgré tout je pense qu'on va se réchauffer et j'espère que ça va jouer, j'espère qu'on va pouvoir faire un beau rugby, un rugby comme nous on l'aime et j'espère que ça paiera surtout. Sur le papier c'est alléchant c'est le premier contre le second je comprends bien que sur le papier c'est alléchant même pour nous c'est alléchant d'aller se confronter aux meilleurs comme je l'ai dit tout à l'heure c'est les meilleurs du top 14 ils sont premiers et ils ont fait d'énormes matchs contre leurs adversaires précédents et à nous de se tester là-bas. Je ne sais pas si ça crée un dynamisme supplémentaire par contre c'est vrai que ça fait énormément plaisir de voir les coéquipiers avoir mis le club à ce niveau tout le début de la saison et réintégrer un groupe comme ça ça apporte toujours du baume au cœur. Oui c'est surtout les meilleurs du top 14 au jour d'aujourd'hui ils sont premiers donc donc c'est un grand test pour nous c'est un grand test pour moi aussi et on va pouvoir aller jouer les meilleurs chez les meilleurs. Bien sûr qu'on se sert à la confiance n'importe qui que ce soit un jeunesse sport qui monte avec nous ou Cyril qui revient on a tous envie de jouer on a tous envie de donner le meilleur de nous-mêmes et bien sûr qu'on va arriver avec une équipe compétitive même s'il y a des turnovers voilà c'est après le match de Montpellier c'était différent comme tu l'as dit un carton rouge et malheureusement on sait très bien qu'à ce niveau-là ça faut ce match donc maintenant il faudra espérer à ne pas en prendre un à Clermont-Ferrand. Il y a des gens qu'on n'attendait pas et c'est tant mieux et c'est tant mieux c'est des jeunes et il faut que ça continue et je pense que c'est la philosophie du stade toulousain aussi de faire monter ces jeunes-là donc maintenant à nous, enfin à nous, je ne suis plus un jeune mais à tous ceux qui montent et à tous ceux qui veulent prouver de jouer, de s'envoyer et je pense que de toute façon en se donnant à 100% on ne fait jamais d'erreur. Je ne sais pas, je ne vis pas dans le passé donc 9 victoires on les a eues, mes coéquipiers ont fait le taf pour pouvoir être là, après c'est un match de plus et je pense qu'il ne faut pas vivre avec ni le passé ni le futur, il faut les prendre les uns après les autres, on a fini ce bloc de Coupe d'Europe, maintenant on va attaquer Clermont et après je vous parlerai la semaine prochaine du match de la semaine prochaine. Avec beaucoup de plaisir, retrouver les terrains et les éloigner pendant 4 mois ça a été assez compliqué, on s'était mis dans la tête de vraiment travailler pour pouvoir revenir au mieux et j'ai essayé de faire le maximum lors de mes deux rentrées donc j'espère que ça s'est bien passé, mais ça m'a apporté beaucoup de joie et j'ai encore envie de jouer et de jouer jusqu'à la fin de la saison. Bien sûr qu'il y a de la pression, après je pense que ça a toujours fait progresser la concurrence, c'est à ce moment-là qu'on se dit qu'il faut se dépasser, il faut jouer à 120% et c'est pour ça aussi que le stade toulousain était peut-être à ce niveau-là au jour d'aujourd'hui parce que tout le monde s'est mis en concurrence et tous les joueurs ont voulu se dépasser donc maintenant il faut que ça continue, il faut qu'on continue à travailler et on verra ce que ça donnera à la fin de la saison. Ce que j'en pense c'est que ça va être très compliqué, je pense que c'est bien de chercher à protéger les jeunes joueurs, à mon humble avis je pense qu'il faut se baser sur les préparations des jeunes joueurs plus que sur certaines règles, parce qu'au jour d'aujourd'hui je pense pas qu'un plaquage, voilà si on est plus ou moins préparé ça devrait bien se passer, après on a enlevé certaines catégories et passé de Krabos ou Filippo Auneau à 18 ans en espoir pour pouvoir jouer contre des professionnels, parce que bien sûr il y a certains professionnels qui jouent avec des espoirs, qui peuvent avoir quelques années de bouteilles, 27-30 ans, qui sont eux préparés, je pense qu'il faut plus se pencher sur le fait de préparer les joueurs, plutôt que certaines règles, je pense qu'un plaquage à deux ça sera très compliqué de mettre une règle comme ça, parce que des fois c'est sans faire exprès, quand vous avez un coéquipier intérieur qui vient plaquer d'un coup le joueur qui est à un mètre de vous, il vous tombe dans les bras malgré tout, donc c'est des règles qui vont être je pense compliquées à mettre en place. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501